Au départ, la fonction exponentielle, on peut la noter comme ceci, mais on la note également comme cela, c'est-à-dire comme une puissance. Et pourquoi on la note comme une puissance ? Parce que justement, l'exponentielle va démontrer qu'elle vérifie des propriétés analogues aux puissances. Alors justement, rappelez-vous des propriétés sur une puissance, quand vous multipliez deux puissances, et bien les exposants s'additionnent. Quand vous avez deux puissances trois fois deux puissances quatre, ça fait deux puissances trois plus quatre. Et bien justement, on a exactement la même propriété avec les exponentielles. Exponentielle x que multiplie exponentielle y, et bien ça nous fait exponentielle x plus y. Et c'est justement cette propriété que j'ai récrite ici, qui est l'analogue des puissances, qu'on va maintenant démontrer. Donc première chose qui est quand même importante à retenir, c'est que si vous comprenez que la fonction exponentielle, on la note comme une puissance, et bien après, c'est facile de retenir les propriétés sur l'exponentielle, parce qu'elles sont analogues à celles des puissances. Alors, deuxième chose qui est la pièce de la pièce de la pièce de la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada